La direction, voici maintenant pour le concert de l'un des jazzmen les plus réputés en France, Jean-Luc Fillon. Ce joueur de hautbois était accompagné de dix musiciens pour une performance très impressionnante et surtout très rythmée. Le reportage est d'Aurélien Flamand et Marion Feutry. Ça commence avec un contrebassiste et ça finit avec dix musiciens et autant d'instruments différents sur la même scène. Des grands noms du jazz réunis par le joueur de hautbois, Jean-Luc Fillon, pour un concert de retrouvailles amicales. Depuis douze ans, je parcours un petit peu la France et le monde entier avec un certain nombre de musiciens qui m'accompagnent. Et donc vous avez ce soir une dizaine de musiciens qui ont tous, à un moment donné et à un autre, travaillé avec moi ou qui travaillent toujours avec moi. Un trompettiste portugais, un guitariste américain, un batteur canadien. Pour mettre en scène tout ce beau monde, Jean-Luc Fillon a eu carte blanche. Résultat, un concert théâtralisé qui bouscule les codes du genre avec le souci de conquérir le public. On est ici dans un grand, grand théâtre où je veux m'adresser au plus grand public, aussi au large public où les gens découvrent le jazz sous une facette plus spectacle. Ils comprennent aussi que ça peut être vraiment une musique de show, de spectacle, de danse aussi. Au programme, les grands standards du jazz de Duke Ellington à Sydney Béchette, mais aussi des compositions personnelles dans lesquelles on laisse volontiers place à l'improvisation et à l'inattendu. Il y a une chose qui est très forte dans le jazz, c'est que voilà, on part, on fait quelques accords, il y a une ambiance qui déjà se dégage. Et le côté live, c'est une musique live, c'est pas une musique truquée, c'est une musique authentique. C'est vraiment, on est là, on prend son instrument, on joue. Il y a des risques, il y a plein de risques. Il y a des tels ratés, peu importe, il y a la vie. Après ce concert anniversaire, Jean-Luc Fillon repart sur les routes vers de nouveaux horizons et de nouvelles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada